Il y a 800 véhicules qui sortent du village pour se rendre à leur travail, tout au moins pour sortir du village. Il y a énormément de gens qui vont au Pré, à l'assassion de métro, les Pré, il y a énormément de gens qui vont au 4 cantons et on se rend compte qu'il y a une personne par voiture, ce qui est quand même dommage. Donc on s'est dit, avec le covoiturage, on va essayer de mobiliser les Saïciens et les Saïsiennes et les communes avoisinantes, donc Toufler, HEM et Willem, afin justement de remplir un peu plus de voitures. Il faut savoir que 10% de voitures en moins, c'est la moitié de trafic en moins. On va créer une ligne haute fréquence de covoiturage pour les retours, avec les réseaux sociaux propres à la commune. Il y a des SMS qui sont envoyés, il y a des coups de fil qui sont envoyés pour rassurer qu'on passe bien là et qu'on se donne rendez-vous à 16h, 17h, 18h sur le retour parce que c'est la même route. À ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Suite à l'étude qu'on a faite, on a plus de 300 mails, 300 personnes qui sont intéressées par le dispositif. Peut-être pas tous les jours, mais de temps en temps, effectivement, il y a dans la boucle des mails régulièrement qui sont envoyés afin que les gens puissent savoir telle personne, tel jour, etc. Le covoiturage, c'est des rencontres, c'est des discussions, mais ça peut effectivement inquiéter. Moi, je suis papa d'une gamine de 15 ans, je n'ai pas envie que quelqu'un emmène Lisa au travail ou à l'école sans connaître cette personne. Donc au départ, il y aura forcément une espèce de recrutement, d'ambassadeurs en tout cas, qui vont voir si le profil peut correspondre. Bon, il n'y a pas de raison, mais effectivement, ça c'est très important. Bon, il n'y a pas de raison.